L'unité de recherche ABTE L'unité de recherche ABTE est une unité qui a été créée début 2011. L'acronyme signifie Aliments, Bioprocédés, Toxicologies, Environnement. C'est une unité de recherche qui est commune à l'Université de Caen et à l'Université de Rouen et qui a un partenariat très fort avec le Centre François-Baclès, donc le Centre Anticancéreux de Caen. Le projet scientifique de l'unité, c'est basé sur le constat d'une dégradation continue de l'environnement sous l'impact des activités humaines et nous nous intéressons en particulier au transfert des polluants entre les différents compartiments de l'environnement. Et nous sommes particulièrement spécialisés dans l'étude de l'impact sur le système cardiovasculaire en termes de risque de cancer également et en termes de risque au niveau cutané. Le troisième axe qui a été développé porte pour le développement d'une alimentation saine et durable. Donc nous nous intéressons particulièrement aux produits laitiers, aux produits sidricoles qui ont une importance économique considérable pour la région normandie. Nous sommes environ 25 anciens en chercheurs et travaillons sur la qualité de l'environnement au travers le transfert de polluants organiques et métalliques dans différents compartiments de l'environnement, donc les sédiments, les cultures et les sols. Nous travaillons aussi sur des solutions durables pour l'environnement par la synthèse et la valorisation d'écomatériaux, notamment des bioplastiques, de la spiruline ou le dépôt calcomagnésien. Nous avons un parc analytique assez conséquent qui nous permet de réaliser toutes ces thématiques de recherche, notamment des appareils de chromatographie et de spectrométrie de masse. Sur une échelle allant de l'aliment à la molécule, les recherches menées au sein de l'équipe Malim visent à comprendre comment les micro-organismes contribuent aux divers aspects de la qualité des aliments, qu'il s'agisse de qualités sensorielles, technologiques, sanitaires par la bioprotection ou santé par les propriétés probiotiques. Nos travaux s'appuient sur une collection unique et hautement diversifiée de plus de 22 000 isolats microbiens. La finalité de nos recherches est d'accompagner les filières agroalimentaires afin de fournir des outils pour accompagner la production d'aliments durables. Par exemple, en Normandie, nous collaborons avec les filières cidricoles et AOP laitières afin de renforcer l'atypicité des produits et de prévenir leurs altérations. Nous travaillons avec des biologistes cellulaires, moléculaires, avec des toxicologues, des mycologues également, des chimistes. On mène une activité relativement pluridisciplinaire. On s'intéresse à des polluants d'origine chimique, par exemple des polluants particulaires qui peuvent être émis par la combustion de carburants fossiles. On s'intéresse également à la question de polluants, cette fois-ci plutôt d'origine naturelle. On parle en ce cas de bio-aérosols qui peuvent être liés à l'activité de moisissures, par exemple, que l'on peut retrouver dans les habitations humides. L'expertise développée autour de ces problématiques de toxicologie de l'environnement est mise aussi à profit pour déterminer la toxicologie de la proton-thérapie, par exemple. Mon sujet de thèse porte sur l'étude des effets secondaires de la proton-thérapie sur les tissus sains. Le but, c'est d'évaluer la toxicité de cette nouvelle thérapie in vitro et in vivo en collaboration avec l'Institut Curie et de définir les conditions d'utilisation en toute sécurité pour le patient de cette thérapie innovante. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !